bonjour dans cette vidéo je vais montrer comment on peut faire la mise à jour de notre firmware dans notre automate et cette méditation du version 4.1 à 4.4 c'est à dire on va changer le firmware on va faire la mise à jour mais bon la question qui se pose toujours la même question qui se pose est-ce que lorsque je vais changer le firmware est-ce que je vais influencer ça sur nous au niveau fonctionnement de notre programme au niveau fonctionnement de notre station est-ce que cela va influencer ça ou non ok donc ici on va faire on va montrer ça par un exemple et on va voir lorsqu'on va changer le firmware est-ce que le programme va avoir des problèmes lorsqu'on au niveau programme oui ou non ok donc ici j'ai créé donc donc ici au niveau de l'agent j'ai créé un programme avec les versions bien sûr ici notre automate version du firmware donc le firmware c'est un micro logiciel qui permet de gérer votre automate comme si c'était le système d'exploitation de votre automate ok donc ici on nous avons créé un automate 1200 avec la version 4.1 ok donc je vais charger j'écris ici un petit programme ok on va voir lorsqu'on va changer le firmware est-ce que le programme ça et sera influencé ou non donc j'écris un petit lorsque je clique sur le bouton marche donc vous voyez on va s'allumer lorsque le bouton arrêt il va s'arrêter donc ici je vais charger le programme avec la version de notre automate 4.1 et ensuite on va faire la mise à jour de notre automate ok je vais lancer un programme je vais charger le programme donc ici j'ai fait un programme avec la version 4.1 de notre automate et 7200 avec un CPU 1212 ACDC relais donc vous pouvez tester avec n'importe quelle version ok donc on va voir après que je vais charger tout ça c'est bon donc ici maintenant on va faire le firmware on va changer le firmware de notre automate donc pour le changement donc on doit cliquer sur le configuration d'un appareil désolé en ligne et diagnostique donc je vais faire donc je dois être en ligne vous pouvez même faire créer un nouveau programme mais bon ici on va avec le 4.1 donc ici on doit aller fonction mise à jour du firmware et ici on va cliquer avant de cliquer sur le parcours donc lorsque vous allez télécharger le TIA version 16 donc vous allez trouver donc ici je vais aller donc ici j'ai téléchargé le TIA version 16 ou bien vous pouvez télécharger le firmware indépendant TIA ok donc Hamadi lorsque j'ai téléchargé le version 16 TIA 16 voilà donc ici vous pouvez trouver 2 dossiers firmware 7200 et firmware 7500 c'est à dire ici vous allez trouver le firmware 2200 ici le firmware 1500 je vais cliquer sur le 1200 ici vous avez le firmware 4.4.4 c'est à dire la nouvelle version de firmware de ce automate 7200 bien sûr ici vous devez voir donc ici voilà c'est notre référence de notre automate donc voilà c'est ce que vous pouvez trouver ici propriété donc voilà le S6E-S7212 ABE40 0xb0 donc ici on va voir ce référence ici vous avez plusieurs firmware de plusieurs automates donc ici donc ici si vous avez un dossier sous format viral donc vous devez l'extraire l'extraire ok donc vous devez l'extraire ici vous cliquez à droite et vous allez l'extraire donc suivant la version suivant le référence que vous avez extraire vers ainsi de suite donc ok donc vous devez avoir un dossier comme ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ok donc après vous allez extraire le votre version donc vous allez cliquer on doit aller en ligne diagnostic fonction fonction mise à jour du firmware et ici on va cliquer sur parcourir ici on va cliquer dans le D vous allez vous allez mettre votre dossier donc j'ai mis dans dossier Hamadi Thia 16 firmware 1200 ici donc comme vous remarquez s'il est dissipé on ne peut pas le voir seulement sous forme des dossiers donc je vais cliquer sur ceci et je vais démarrer démarrer la mise à jour oui donc ici j'ai commencé le donc de faire la mise à jour donc on va attendre un peu jusqu'à la télécharge la nouvelle mise à jour c'est des 4.4 donc ici je suis en train de changer le firmware de votre automate ok le automate contient la version 4.1 donc ici je suis en train de changer avec les versions 4.4 et malgré qu'il contient ici l'ancien programme c'est à dire qu'il contient le programme avec les versions 4.4.1 après qu'il a terminé le chargement il est en train maintenant d'installer le firmware on va attendre un peu donc ici nous avons terminé l'installation du version 4.4 au niveau automate donc maintenant l'automate donc maintenant l'automate contient la version 4.4 au niveau fmr mais bon ici un petit remarque le programme que nous avons fait au niveau TIA il était fait comme si l'automate contient la version 4.1 donc qu'on doit faire ici donc ici on va créer un nouveau projet donc on va créer un nouveau projet et on va récupérer le programme avec la version 4.1 ensuite on va changer le programme au niveau TIA avec la version au niveau configuration 4.4 et on va le recharger une autre fois au niveau auto automate donc ici je vais ouvrir TIA donc ici on va créer un nouveau projet créer donc configurer ajouter un appareil donc ici on va ajouter pour la récupération donc pour la récupération donc le programme il est toujours avec la version 4.1 donc on doit le récupérer avec la version 4.1 mais l'automate on va mettre 4.4 ok ? donc on doit récupérer le programme avec la version 4.1 comme il était chargé dès le début donc pour le moment j'ai typé 1212 acdc relais donc je vais le récupérer avec la version 4.1 donc je vais le récupérer avec la version 4.1 donc je dois le récupérer avec la version 4.1 donc c'est vrai que l'automate contient le firmware 4.4 mais bon le programme il était fait avec la version 4.1 donc je dois le récupérer avec la même version de firmware que j'ai chargé que j'ai chargé donc je dois passer en ligne pour faire la préparation du programme en ligne donc je vais récupérer maintenant le programme voilà donc désolé donc je récupère maintenant le programme bien sûr avec le firmware 4.1 poursuivre je suis chargé de l'appareil donc je suis en train de récupérer le programme avec la version firmware 4.1 car ici j'ai chargé le programme au début avec la version 4.1 donc je dois récupérer le programme avec la même version donc que je dois faire maintenant ? maintenant l'automate contient le firmware 4.4 donc je vais changer la configuration au niveau de notre automate c'est à dire je vais cliquer à droite je vais remplacer l'automate et je vais dire que notre automate maintenant il possède donc nous avons 12.12 ACDC relais on va choisir l'entrée et ici on va choisir la version 4.4 car maintenant l'automate possède cette version je vais cliquer ok donc ici j'ai récupéré le programme avec l'ancienne version j'ai changé la configuration matérielle avec la nouvelle version car notre automate contient le firmware 4.4 et ici qu'est ce qu'on doit faire ici ? on va compiler pour voir si c'est des erreurs et ensuite on va charger maintenant le même programme ok qui est le même programme mais bon ici avec la version de firmware 4.4 c'est à dire avec une version améliorée de notre automate 7200 en gardant le même fonctionnement de notre station et avec le même programme donc ici je vais faire ce qu'on fait ici nous n'avons aucune erreur donc ici maintenant je vais charger maintenant le nouveau programme le même programme mais bon avec la version de firmware 4.4 ok c'est à dire ici nous avons gardé le même programme et nous avons pu améliorer donc ici je vais supprimer le programme donc ici donc nous avons gardé le même fonctionnement le même programme mais bon ici nous avons améliorer le firmware sans changer rien changer au niveau du programme ok donc ici je suis en train de charger le programme avec le firmware le même programme mais bon cette fois avec la version 4.4 de notre firmware et ici terminé donc ici nous n'en avons plus maintenant donc notre automate maintenant contient le même programme mais bon mais bon cette fois avec la version de firmware 4.4 c'est à dire ici je vais exploiter je vais profiter de performance de firmware 4.4 en gardant le même fonctionnement de notre programme et le fonctionnement de notre station merci pour votre attention